L'Ontario a ce qu'on appelle sa « sunshine list » et grâce au travail de nos collègues du bureau d'enquête, on peut maintenant vous présenter un palmarès des salaires de la fonction publique au Québec. Alain, ce qu'on constate notamment, c'est que les 10 fonctionnaires les mieux payés au Québec sont tous à l'emploi de la Caisse de dépôt et de placement. 11 millionnaires, les 10 mieux payés au Québec sont à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, dont Charles Lémon, le président et directeur général, avec 4,4 millions, le premier vice-président avec 2,9 millions. Il faut rappeler que le premier ministre du Québec gagne 270 000 $. C'est le fruit d'une vaste enquête de moins 300 demandes d'accès à l'information. On a épluché des rapports, entre autres, d'organisations du réseau de la santé, où ça a été un peu plus difficile pour les collègues du bureau d'enquête. Mais on dit qu'on a réussi quand même à faire une liste assez exhaustive. Ça a l'air des élus, des employés municipaux, des gens du réseau de la santé, de l'éducation, évidemment les fonctionnaires. Tout ça au nom de la transparence, le directeur du bureau d'enquête. Il n'y a pas de scandale à ce qu'une directrice d'un centre de services scolaire gagne 150 000 $, 160 000 $. Il n'y a pas de scandale à ce que le directeur adjoint d'une municipalité gagne 130 000 $, 140 000 $. Mais c'est une question de transparence élémentaire. Si c'est public ailleurs, pourquoi ça ne le serait pas au Québec? Si c'est disponible tout à fait facilement en Ontario, pourquoi pas au Québec? Après, il y a toujours un débat sur les salaires qu'on verse. Est-ce que le numéro 2 de la Caisse de dépôt mérite de gagner 10 fois plus que le premier ministre du Québec, François Legault? Je pense qu'on peut avoir un débat là-dessus. Donc, les gens en consultant l'application ou le site web du Journal de Montréal vont avoir vraiment peut-être des petites interrogations, des petites surprises. Ça peut créer un débat. Bon, le débat est lancé. Il y aura d'autres informations demain qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir en discuter davantage dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal. Merci, Alain. Pas de quoi?